Après cela, je vis quatre anges, aux quatre coins de la terre, qui retenaient les quatre vents du monde, afin que le vent ne souffle à point sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis encore un autre ange qui montait du côté de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une forte voix aux quatre anges, qui avaient reçu le pouvoir de frapper de plaies la terre et la mer, en disant, « Ne frappez point la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis que le nombre de ceux qui avaient été marqués était de 144 000, de toutes les tribus des enfants d'Israël. Il y en avait 12 000 de marqués de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Azer, 12 000 de la tribu de Neftali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin. Je vis ensuite une grande multitude, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils étaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et ayant des palmes à la main. Ils chantaient à haute voix « Gloire à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau pour nous avoir sauvés ». Et tous les anges étaient debout autour du trône et des vieillards et des quatre animaux. Et s'étant prosternés sur le visage devant le trône, ils adorèrent Dieu en disant « Amen, bénédiction, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen ». Alors un des vieillards prenant la parole me dit « Qui sont ceux-ci qui sont vêtus de robes blanches et d'où sont-ils venus ? » Je lui répondis « Seigneur, vous le savez ? » Et il me dit « Ce sont ceux qui sont venus ici après avoir passé par de grandes afflictions et qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône les couvrira comme une tente. Ils n'auront plus ni faim, ni soif. Et le soleil, ni aucune autre chaleur ne les incommodera plus. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône sera leur pasteur et il les conduira aux fontaines des eaux vivantes. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada